Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver tout de suite le sommaire en images. Grosse colère des producteurs laitiers. Hier soir, la tension est montée d'un cran devant la préfecture. Les ateliers SNCF doivent fermer en 2013. Dialogue aujourd'hui entre la direction de la SNCF et les cheminots. Raphaël Élisée fut le premier maire de Couleur de France. Il a été élu maire de Sablé en 1929. Nous ferons son portrait. Mon invité Willy Berquier et vous organiser un tournoi de basket d'un genre un petit peu particulier. On en parlera en fin de journal. Le conflit laitier se durcit. Durcit. Aujourd'hui, les agriculteurs ont bloqué toutes les collectes de lait. Hier soir, près d'un tiers des producteurs sartois, soit environ 500 personnes, étaient présents à la manifestation organisée par la FDSEA au centre-ville du Mans. Les affrontements avec les forces de l'ordre devant la préfecture furent très tendus. Récit de cette nuit agitée par Mickaël Texier. 23h30, place de la préfecture au Mans. Grande agitation dans les rues. Gendarmes mobiles et agriculteurs ont joué au chat et à la souris. Sac de lisier et eux contre bombes lacrymogènes. La tension est montée d'un cran dans le conflit du lait. On était venu voir le préfet il y a 15 jours pour lui dire que ça allait être tendu. On l'avait prévenu que les producteurs laitiers allaient être mécontents quand le paillette de lait allait arriver. Je crois que c'est l'exemple. Tout le monde est sur les nerfs. Épilogue d'une journée d'action des éleveurs qui protestent contre le prix d'achat du lait par les industriels. Rassemblement a été donné vers 22h aux Jacobins avec un trophée. Ce camion détourné de sa destination, la laiterie au plaie. Nous allons aller à la préfecture ce soir, dire au préfet toute notre inquiétude sur l'avenir de notre production en Sarthe et partout en France. Il est à peine 23h, le cortège fait donc route vers la préfecture. Depuis la libéralisation des prix exigés par l'Europe, la rémunération est trop fluctuante. Les éleveurs vendent à perte. Pour eux, les responsables, ce sont les pouvoirs publics. La dérégulation des marchés, on n'en veut plus. On ne sait pas faire la production laitière. L'économie libérale, ce n'est pas fait pour la production laitière, c'est la faire mourir. Et en deuxièmement, le deuxième point d'attaque, c'est avant tout la GMS avec la loi de régulation de l'économie qui donne pignon sur rue à la grande surface. Et nous voulons que l'observatoire sur les marches soit vraiment mis en place pour savoir qui s'engraisse sur le dos des producteurs. Clin d'oeil à la grande distribution, justement, les éleveurs en provenance du nord-est du département sont passés par le carrefour Marquette démaillé pour récupérer un stock de caddie. Objectif initial, le Leclerc des Fontenelles où les chariots avaient été soigneusement rangés au préalable. Peu importe pour l'origine, la rupture est consumée. Il est minuit passé, les organisations syndicales cament le jeu après une heure d'affrontement qui ont fait un blessé le président de la chambre d'agriculture de la Sarthe, brûlé à une jambe par un projectile de la gendarmerie. Une délégation est reçue en préfecture, mais la nuit n'est pas encore terminée. Le second objectif, ce sont les laiteries de la Sarthe. Dioplet au Mans, Belle à Sablé ou ici, clé du groupe Bongrain à Savigny-et-Lévêque. Bongrain, c'est celui qui détient la palme d'or. C'est celui qui paye le plus mal les producteurs dans le département. Donc on lui explique un petit peu plus fort aujourd'hui. Et puis demain, s'il faut revenir, on reviendra et on se fâchera, selon des calmes. Un calme dont les espaces extérieurs du site devraient se souvenir. Le ministre de l'Agriculture, Michel Barnier, a nommé deux médiateurs pour une réunion avec les industriels qui devraient se tenir la semaine prochaine. D'ici là, les agriculteurs maintiennent la pression. C'est un dialogue plus calme auquel nous avons assisté ce matin. Presque trois heures d'échange entre les salariés des ateliers SNCF du Mans et le directeur national de la branche matérielle du transporteur, Alain Bulot, a expliqué les raisons qui l'avaient poussées à annoncer la fermeture des ateliers SNCF pour l'année 2013. Des raisons contestées par les cheminots qui proposent des alternatives compte rendu de la réunion. Les ateliers SNCF du Mans ou la chronique d'une mort annoncée. La date est fixée, ce sera en 2013. Une décision prise par cet homme, Alain Bulot, est le directeur de la branche matérielle de la SNCF. Il l'a répété devant les cheminots ce matin, l'activité de réparation et de pièces de rechange baissera sensiblement dans les prochaines années. Il faut donc réduire la voilure et fermer les ateliers mensaux. Un site qui emploie encore 250 personnes et avec une moyenne d'âge de 48 ans, la fermeture semble, entre guillemets, moins douloureuse qu'ailleurs. La moitié de cet effectif sera encore actif en 2013. Si je ne me dirige pas vers la fermeture d'un site, je risque d'avoir des coûts de réparation des pièces qui seront trop chers. Ça mettrait la SNCF dans une situation de grande vulnérabilité. Les cheminots contestent cette hypothèse. A leurs yeux, il est possible de maintenir une activité de réparation et de développer celle des TER. L'hypothèse de réduction des charges, on dit qu'elle n'est pas forcément évidente. Parce qu'il y a aussi des perspectives dans l'avenir de gros développement de trafic ferroviaire, SNCF, que ce soit en terre, en TGV, voilà. La SNCF souhaite développer son trafic. Donc nous, on dit que même si les nouvelles technologies peuvent faire baisser les charges, nous, on dit qu'il va rester beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail. Alain Bulot a néanmoins accepté de discuter de la proposition de la CGT, tout en se montrant très réservée. Mais l'essentiel pour le directeur du matériel est d'enclencher le plan de fermeture et les mesures de reconversion, ce qui n'a pu être fait hier lors du comité d'établissement régional à Nantes. Le dialogue a donc eu lieu, mais chacun a campé sur ses positions. Une nouvelle réunion aura lieu le 10 juin en mairie du Mans, en présence de la SNCF, de la CGT et des collectivités locales. C'était le premier maire de couleur de France. Le Martiniquais Raphaël Élisée a été élu le 19 mai 1929 à la mairie de Sablé-sur-Sarthe. Huit décennies plus tard, portrait d'un homme en avance sur son temps, Marine Wolfe. 4 novembre 2008, Barack Obama est élu à la présidence des Etats-Unis. A Sablé-sur-Sarthe, on fête déjà le 80e anniversaire de l'élection de Raphaël Élisée, le premier maire noir de France, élu en mai 1929. Un personnage connu aujourd'hui encore pour les différentes actions sociales qu'il a menées dans la ville. Lui-même arrière-petit-fils d'esclave, il ne reniera jamais ses origines. Au départ, il n'y a rien, il y a l'esclave Élise. Et en 1848, avec l'abolition de l'esclavage sous l'impulsion de Victor Schelcher, on va donner un nom au premier enfant d'Élise. Et comme le nom n'existe pas, on va doubler le nom d'Élise et on va accentuer. Donc ça va devenir Élise Élisée. C'est de là que naît le nom d'Élise, et ça, Raphaël Élisée s'en rappellera toute sa vie. Il est très attaché aux trois valeurs de la République française, liberté, égalité et fraternité, et s'appelait. Il sera réélu maire en 1935. Un deuxième mandat dont on voit les marques aujourd'hui encore. L'actuelle maison des syndicats avait à l'époque déjà une fonction politique. La maison du peuple sera inaugurée en 1938 par Léon Jouot, qui est le secrétaire général de la CGT. Et dans les rues de Sablé, le soir, on a chanté jusqu'à très tard dans la nuit, l'international. A quelques pas de là, la piscine est devenue, dès sa construction, le cœur de la ville. C'est là que des générations de Saboliens ont appris à nager. Et cette piscine avait quelque chose de pas commun. C'était une des premières piscines de l'Ouest, avec double bassin. Mobilisé en 1939, Raphaël Élisée ne finira jamais son deuxième mandat. L'autorité allemande lui refuse le retour à son poste. Elle écrit qu'il est incompréhensible qu'un homme de couleur puisse revêtir la charge d'un maire. De même, il est insupportable de reconnaître comme maire, en territoire occupé, un homme de couleur, mou de discuter avec lui. Il est déporté à Buchenwald le 13 septembre 1943. Et ironie du sort, il décèdera à 15 jours de la libération du camp, sous les bombardements alliés. 80 ans après sa première élection, plusieurs plaques commémoratives ornent différents bâtiments de la ville. Effervescence cet après-midi sur le quinconce des Jacobins. Pour les préparatifs de l'exposition de Pulsar, on visse, on cloue, on accroche. 60 artistes ont été sélectionnés par le jury pour cette expo d'art contemporain. À partir de demain et jusqu'à dimanche, vous pourrez découvrir les peintures, sculptures et photographies d'artistes français et étrangers. La Cité des Arts ouvre ses portes de 11h à 19h, de jeudi à samedi, et de 10h à 18h le dimanche. Et pour les sportifs, n'oubliez pas non plus courir au Mans. Ce jeudi, les deux courses, avec le départ du 10 km à 14h et du semi-marathon à 15h30, nous reviendrons sur cette course dans notre édition de vendredi. Willy Berquier, bonsoir. Bonsoir. Je le disais en introduction, vous allez organiser un tournoi d'un genre un petit peu particulier. On l'appelle le Qualité, Cali pour Californie, c'est le lieu où se tiendra pour la première fois ce tournoi d'un genre particulier. Pourquoi est-il si particulier ? Oui, donc Qualité, au-delà du jeu de mots évident, c'est en effet, comme vous l'avez dit, le lieu du tournoi. Donc un site immense avec neuf terrains. Et l'originalité de notre projet, c'est une manifestation qui se veut ambitieuse et innovatrice, dans le sens où c'est une confrontation entre amateurs et semi-professionnels, sur deux journées, avec un parrain exceptionnel, Alain Veils, l'ancien entraîneur du Mans, et l'ancien entraîneur de l'équipe de France. Et le gros point de notre tournoi, c'est vraiment la finale à Antares, enlevée de rideau du premier match de play-off du MSB, contre Graveline ce samedi. Alors pourquoi vous avez... D'abord, qu'est-ce que vous appelez semi-professionnel ? Donc c'est-à-dire que, vu la date, les professionnels n'ont pas fini leur saison. Donc les semi-professionnels, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du basket, les joueurs qui jouent au niveau juste inférieur, donc National 2, National 1, voire Pro B, mais très peu de joueurs de Pro B. Des joueurs de la Jalte, par exemple ? Par exemple, mais surtout aussi d'autres villes de France. Et malgré tout, notre grosse campagne se tourne sur les joueurs du département et de la région. D'accord. Pourquoi vous avez voulu mélanger amateurs et semi-professionnels ? Il existe... C'est vrai qu'il y a un manque dans le basket de nos jours de tournois en fin de saison où on se réunit et des oppositions toutes simples, festives, extérieures comme ça. Donc nous, on a voulu mettre ça en place. Et c'est vrai que dans le basket, en général, il y a souvent des tournois professionnels dédiés à l'élite et des tournois amateurs où nous, on a vraiment voulu mélanger les deux et montrer ce que c'était le basket. C'est aussi bien le basket de rue, le streetball, que le basket fédéral, amateurs ou semi-professionnels. Alors concrètement, ce seront des matchs... Alors on va le dire, vous l'avez dit, sur le terrain de la Californie, sur les terrains de la Californie. Ça a lieu jeudi pour la première partie, samedi pour la seconde. Les matchs se jouent en combien de temps ? Enfin, comment ça s'organise tout ça ? Concrètement, c'est un peu plus de 150 joueurs. Les inscriptions sont faites en ligne depuis mardi. Mais on a ouvert un créneau, à cause d'une forte demande, on a ouvert un créneau supplémentaire de 9h à 10h demain sur le site de la Californie. Et donc, c'est des confrontations entre différentes équipes, à peu près 150 joueurs comme je l'ai dit. Des phases qualificatives le jeudi, 8 équipes qualifiées pour le samedi. Et à partir de là, c'est des matchs sous forme de play-off. On verra exactement pour la formule, selon l'évolution du tournoi. Mais le but, c'est qu'il y ait les demi-finales qui sortent de finalistes, qui s'opposent à Antares en levée de rideau du MSB. Oui, évidemment, ce sera intéressant en levée de rideau du quart de finale de play-off du MSB, qui rencontre, on le sait, Graveline. Dernière question, ça veut dire qu'on peut encore s'inscrire demain, jeudi, entre 9h et 10h, avec des équipes de 5 à 10 joueurs, c'est ça ? Voilà, c'est minimum 5 par équipe et 10, sachant que le tournoi n'est pas seulement basé basket, il y a aussi beaucoup de concours et animations ouverts à tous, l'entrée est gratuite, les parkings sont gratuits, donc il ne faut pas hésiter à venir et tous les amateurs de basket sont les bienvenus à cet événement. Voilà, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci Willy Berquet, merci aussi à vous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve vendredi, non pas jeudi en raison de l'ascension, mais vendredi pour une nouvelle édition de l'Info à 18h30 pour le direct. D'ici là, passez d'excellents moments sur LMTV Sartre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501